Allez, c'est parti, Day B. Allons-y. Allons-y. Mutation 5. Difficulté 15. Putain, ça augmente vénère quand même. Ça augmente bien vénère. Inhibition. Vous pouvez seulement lancer 5 sorts à chaque tour. Au tour 1, subissez 4 de save. Les ennemis commencent avec 2 de puissance. Les ennemis commencent avec 1 d'esquive. Tous les ennemis subissent une invincibilité. Un choix en moins dans la sélection de fin de combat. Bref, on a un tour sur 3. On a un emplacement de potions. Hum. Hum, hum, hum. La question c'est, est-ce que si les ennemis sont invincibles, on ne peut pas leur enlever l'esquive, je suppose. Sur le tour. 5 sort, en vrai, ce n'est pas énorme quand même. Ce n'est pas énorme. Ça me paraît dur. Je ne sais pas, c'est sûrement faisable. 10 sur 15. Je crois au moins dans la sélection, c'est un peu chiant. En fait, le truc, c'est que j'ai quasi obligé de faire ça, quoi. Enfin, pas obligé, mais soit je fais ça, soit je dois prendre ça, quoi. Mais 4 saves avec 2 de puissance en plus, c'est un peu chiant, je pense. Peut-être qu'il y a pas mal d'ennemis qui multi-hit. Après, c'est vrai que ça fait pas mal de désavantages en plus, quoi. En vrai, en start type de la faiblesse, on va dire que ça peut compenser, quoi. Caster 10 attaques, soit une 4 PV. En fin de combat, soit une 5 PV. Au premier tour, on lance 3-1. On va bien faire ça, ouais. Double elite, ici. Est-ce qu'on veut se faire double elite ? Je sais pas. Non, dans tous les cas, on n'a qu'à partir ici, du coup, ça nous laisse le choix. Ça nous laisse le choix. On passe 7, du coup. Avec la save, c'est l'enfer, en vrai. C'est l'enfer. Il prend quand même la faiblesse. Il prend quand même la faiblesse. Ouais, je peux le tuer. Ouais, c'est l'enferant, c'est l'enferant, c'est l'enferant. Ça marche, là-dessus ? Non, ah bah oui, non, je suis con. Attends, mais c'est à chaque tour ? À chaque tour, ils ont un desquive. Non, mais c'était pas prêt, c'était pas indiqué, ça, putain. Canicule, un plus 2 de faiblesse à tous les ennemis. Lance 1, 1, 2. C'est pas mal, ça, ouais. J'aime bien. Après, j'ai déjà joué avec, tu vois, il me semble. Frigid, ce dégâts, plus 2. Compli 3 de faiblesse. Attends, mais c'est à qui ? J'ai envie de prendre ça, en vrai. 9. 9, je le tuerai pas. Le plus rentable, c'est ça, en fait, je pense. Non, non, par contre, il la garde si je l'enlève pas, quoi. Mais à la limite, ça, pourquoi pas ? Cher, allez, deux tables, fais chier. Fais chier. Faut que je tue lui, hein. Non, mais du coup, ça va me coûter... Ça va plus me coûter, quoi. 11. Euh... Et il scale trop fort, lui, hein. Faut que je le tape, sinon, ça va empirer. Il y a un peu la misère, là. 12. 6. 15. 13. 15. 16. 17. c'est super je suis midlife on a fait deux combats ça se passe bien quoi ça se passe vraiment pas mal jauge plus de haussures ciblées au 3 3 de défense 6 3 l'enceint de pas mal on voit ça écoute ça peut être pas mal en vrai ça même si je joue pas forcément peste veut ça peut me permettre d'enlever l'estime sans avoir à taper je pense j'ai envie d'aller là quand même mais ça c'est un peu la mort non d'un Sous-titrage ST' 501 Ah mais merde c'est vrai qu'il annule l'effet je suis trop con A l'aide A l'aide A l'aide Sous-titrage ST' 501 C'est parti Ok ça va en vrai j'ai perdu Q3 PV Tout va bien Ouais j'ai régen un peu aussi c'est peut-être pour ça J'ai dû perdre plus Chaque dégâts augmente de 3 pour chaque faiblesse sur la cible Oh ! Oh ! Pas mal ça ! Après euh... Quand même c'est que la faiblesse c'est sur 20 tours donc faut que j'ai assez de dés pour tout jouer C'est la galère C'est la galère On va clarevoyance pour le prochain tour Pour euh... C'est con qui tape pas sur ce tour Ce tour quand même hein Je peux... Je peux... Bam ! 5 fois 2... Ah ouais mais putain c'est chiant ça ça c'est chiant Ah ouais la faiblesse ça fait quand même bien le table contre les multi-hit quoi hein C'est bon je sais pas si je veux prendre ça en fait moi je pense qu'il vaut mieux juste faire ça et je pourrais pas restate derrière en vrai sinon je fais juste ça 4 x 2 c'est un peu de la merde et boum ok par contre ça s'énergise pas du tout avec ça quoi c'était 10 attaques pour régénérer tête de vie après je sais pas c'est dans le jeu c'est pas comme sts t'as pas des cartes à 0 tu peux jouer facilement quoi en fait faut générer des dé quoi pour que ce soit intéressant limite tu vois un truc comme ça à la limite ça peut être sympa si tu perds des pv tu perds moins 5 à la jauge par exemple lance 1 3 6 pas mal ça envoie à dire c'est quoi lance 3d ajoute une charge à tous les dés pas mal non plus en vrai ils sont tous pas mal ils ont tous un potentiel intéressant laisser la jauge ça peut être bien sur les dégâts pris sur un t1 ça ça se fait assez facilement ça ça peut être bien aussi je pense que je prends ça quand même la première étape 200 fiches plus trois ouais c'est presque est-ce que ça en fait que je vais débloquer on se fait des pv mats et devoir régénérer après elle a gagné ses boeufs avant de spawn ça me fume 6 et 10 c'est chiant ouais je la tue mais je peux pas en fait sinon j'utilise ça maintenant ah mais ça part sur l'esquive c'est dégueulasse quoi donc voilà je prends 16 pour éviter de prendre 6 dégâts c'est pas très rentable 6 6 6 6 6 6 mais putain ça tue pas du coup je suis con mais si ça va tirer ça non mais putain il spawn à chaque fois avec ça ah bah c'est super quelle bonne nouvelle passe pour un vas-y donne moi putain mais du coup il a encore ça je suis un autre étape quand je fais ça et ça on lui enlève son estime 15 oui ça sympa ça vous les des 1 mais j'en voulais qu'un quoi 8 mais même à être ça ça va sur un peuple ça c'est de la merde humaine du mille titres avec l'esquive tu veux dire moi je fais ça moi je me disais sinon c'est de la création d qu'il me faudrait mais bon c'est pas évident à trouver quoi c'est pas évident à trouver d'accord bah je m'enlève un variance ou cia tu et tu en plus l'autre et réinvoque mais combien la 20 non mais là on est d'accord qui va plus la voir l'estime oh il a encore mais c'est pété mais c'est fumé mais c'est craqué c'est parti Chains. 8 ça suffira pas de façon. Ouais ça va je t'utilise la potion mais en vrai c'est fait pour. Oh de la régène ça c'est cool. Pyrotechnie. C'est quoi la pyrotechnie déjà ? Il est posté en infligeant hits de dégâts aux attaquants pendant un cycle. Ah c'est pendant un cycle là. C'est écrit. Plus de peste-feu. Ouais j'ai déjà simple de peste-feu de base on pourrait stack là-dessus. C'est une bonne défense ça quand même. Ah en vrai. Je pense que j'en arrête ça ça va. Si j'avais un truc comme ça pour me créer des dés en plus. Voilà un truc qui donne des charges peut-être. Je sais pas. Je demande de 2 par utilisation on lance un dé. 3-6 peut-être. Peut-être ça en vrai. Ah c'est pas mal ça. Pour enlever les skills c'est pas mal. Pas mal. J'ai quoi qui est pas upgrade ? Ça. 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 Et ça. La radiance en vrai ça m'intéresserait. Après faudrait que j'ai autre chose pour stack avec. Durable build en vrai. Euh. Ouais. Ouais. En vrai. En vrai avec la régène je pourrais juste détruire ça je pense. J'ai ma potion. Boas. C'est qui lui déjà ? Ah c'est pas un invocateur aussi ? Si c'est un invocateur ça. Ah ouais. Oh non. Oh non. Ah ouais. Non. Oh non. Oh non. Pas lui. Oh non. Pas lui. En vrai. Oh l'andoisse. Je le tape tout de suite. à ce moment là on peut faire comme ça plus tôt parce qu'il en a vol 2 en plus quoi tu as 5 en vrai à 7 à torse à torse ça je peux le refaire non après en vrai je peux faire ça mal et là le problème c'est que ouais je fasse comme ça en fait je pense que je rejoue ça c'est chiant alors j'accepte de prendre les dégâts et la combustion ça va me faire rachier c'est combien de dégâts c'est 6 ça va même pas être assez pour les tuer quoi c'est pas ça on voit avant là je fais ça et ça à cette combustion moi je vois ouais c'est pas ça 18 14 14 le stress c'est ça c'est cher quoi c'est chier c'est très chier c'est chiant j'ai l'impression de devoir refaire ça en fait ça c'est chiant je sais pas si on le tue comme ça en fait à l'usure aïe 12 12 12 12 12 12 C'est parti ! C'est parti ! Ça va, on s'en sort. Ça va, on s'en sort. Mais il faudrait plus de dés, quoi. Ou alors, je sais pas. Je sais pas ce que je peux faire autrement, en fait. Si j'upgrade ça avec Radiance et que je trouve un autre sort de Radiance, ça peut être intéressant. On est à 8, on va, on peut le tuer maintenant. Comme ça, au prochain. J'espère que ça reste stacké, en vrai. Ça a l'air, hein ? Lance un D, la valeur D6, 10 000 de 1, de 1 valeur. Ça, c'est au début de chaque tour. C'est un peu chiant. J'ai des ennemis éliminés, perdre un PV. Qu'est-ce que je rerollerai pas. Après, j'ai un risque d'avoir moins bien encore, quoi. C'est ça, le problème. Tu vois, c'est des choix routiers. Mais, il y a peut-être mieux, quoi. La valeur D6, 10 000 de 1. Oh, les hydres. Les hydres de ses morts. On va se faire une boutique, je sais pas. En vrai, je peux partir ici. Au pire, après, je choisis. Je vais à 190 Eagle quand même. Donc, c'est vrai que la boutique est assez intéressante. Après, je peux enchaîner avec deux élites. Ah, c'est pas mal, en vrai. Là, c'est vrai que j'ai un éclat. Comment je upgrade ça, en vrai ? Ça, c'est pas mal non plus pour les dégâts en plus. Ça, c'est trop lent pour l'instant, je pense. Je lance deux D3-6. Il faut que je fasse un 6 pour lancer deux D3-6. Mais ça me donne des dégâts en plus, quoi. C'est assez intéressant, en soi. Sauf qu'à être dépipé, c'est un peu la merde, quoi. Ah, mais ça aussi, ça le fait. Mais c'est broken. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et là c'est pas mal. On le lance quasi à chaque tour en faisant pas mal de dégâts. Du coup limite l'upgrade vaut le coup. Ça c'est non. Ça c'est non. Merde. C'est ça. Ouais. Ouais c'est sympa. C'est sympa. Ça donne un peu de régène en plus. Je vais la prendre pour l'instant. Enchant un dé avec vigueur. Les attaques de 3,20% de vampirisme. 3,1 de vitalité. Lance un dé avec play. C'est quoi vitalité ? Si perte de PV, il restaure un PV. C'est de la merde. Non ? Ça va aller à chier. Vampirisme. Vigueur. Vigueur en vrai. Pourquoi pas ? Ou alors je re-roll en vrai. En fait c'est pas dingue là je trouve. Une charge. Lance 3D impair. Ou manifold. Hum. C'est déjà plus intéressant je trouve. 3D impair ça peut être pas mal. Ça peut servir à ça. Ça peut servir à ça. Faut que les deux paires de PV au 3,1 de puissance. Si 10 dé lancés, inflige 7 dégâts en éliminatoire. Lance 15 sort, applique faiblesse. Il inflige également 4 dégâts. Allez hop ça on prend direct. Ça on prend direct. Lance 3D, paires D, 3 PV. C'est pas mal ça aussi en vrai. Ah c'est vraiment pas mal cette carte. C'est un peu ça en mieux en fait. Ah c'est pas pareil. Je vais prendre les deux en soi. Ça c'était quoi ? Ça peut être correct ça aussi. Mais est-ce que j'aurai assez si je vends ? Genre je vendrais ça. Ah mais foufouais non. Si je vends un autre truc, je serais à 88. J'aurai assez. Est-ce que j'ai un autre truc à vendre ? Ça c'est quand même utile je pense. Mais soit je vends ça, soit je vends rien quoi. En vrai c'est quand même pas mal ça pour l'instant. Je crois que je vais rien vendre. Tant pis. C'est pas non plus genre giga giga broken d'avoir ça. Et puis ici à la limite je peux désenchanter ça. Et puis là on va se choper des fragments. Parce qu'on a des upgrades à faire. Toujours plus de mobs hein. Toujours plus. Certains ils sont 4 quoi. C'est une dinguerie. Étrange. De quoi étrange qu'ils soient 4 ? C'est étrange. C'est étrange mais si hein. Tu vas voir bientôt ils seront plus de 3. Il vaut mieux faire ça hein. Malheureusement. Que tu n'achètes pas de popo. J'ai pas besoin de potions moi. J'ai pas besoin de potions. J'ai pas besoin de potions moi aussi. J'ai pas besoin de potions moi. C'est quand même un peu la merde J'ai du mal à bien défendre quoi aussi Dix, huit fois deux J'ai du mal à bien défendre J'ai du mal à bien défendre J'ai du mal à bien défendre quoi Ouais ça pique un peu quand même Oh mais je le tue C'était vraiment calculé pas du tout J'avais pas vu ça Mais tant mieux J'ai du mal à bien défendre quoi Il m'a fait un peu mal toi Il m'a fait un peu mal Ah merde putain Je voulais stacker pour le méta 9 Sauf que j'ai pas regardé à combien il était Jauge plus deux au sort ciblé Bah non Moins un sur tous les autres sorts Pour chaque déutiliser Ouais mais pour chaque déutiliser quoi Quand il drierolle Quand il drierolle là Non non pas lui Lui il est vénère lui Il est vénère Après il est mono cible c'est déjà ça Pour voir les pompes positifs Il a esquivé Il a esquivé quoi Ah oui les dégâts de Bam On est En vrai en En mono cible On est quand même assez strong C'est vraiment les Quand il y a plusieurs ennemis c'est chiant Mais en fait j'ai pas Il me faudrait une faiblesse de zone je pense C'était pas lui qui pouvait la mettre je sais plus C'est un peu Oh Oh Who Qui 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 En vrai, elle est trop bien cette relique là, l'épée de la fragilité. C'est vraiment très très cool. Voilà, easy, trois tours, bam, ça dégage. Applique deux faiblesses à tous les ennemis, c'est pas mal ça, voilà, ça c'est intéressant. Canicule, boum, bon par contre, j'ai trop de trucs en fait, ça, ça peut être intéressant, il me reste un élite ou pas ? Il me reste un élite. Il n'y a que faire ça pour l'instant. Mais du coup, en fait, ça, je sais pas, je sais pas. Après, en vrai, si je fais que affaiblir, peut-être que j'ai pas besoin d'avoir cette défense. Après, ça me permet de roll des 1 et des 2, c'est pas mal. C'est quand même assez utile. Surtout les 1 en fait. Après, tu me diras, j'ai ça maintenant en fait. 7. 8. 7. 47. Il n'y a plus qu'à upgrade ça et on est bon en fait. ça, je pense. 1, 2, 3, 3. C'est parti ! Le build faiblesse, c'est vraiment pas mal. La petite 11 de faiblesse au premier ennemi. La petite 7, la petite plaie au prochain dans cette dé. Mouais, en vrai, j'aurais tendance à dire que c'est pas nécessaire. Je vais la prendre quand même, mais j'utiliserais peut-être pas, quoi. Le truc, c'est qu'en vrai, pour l'instant, ça, je vais le garder, je pense. Mais en même temps, enfin, j'aimerais mettre ça à la place, je pense. Mais en vrai, je sais même pas si c'est nécessaire. Ça, c'est chiant, ouais, bah ouais. J'imagine bien. J'imagine bien. J'imagine bien. C'est parti. 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 parti. C'est parti. 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 c'est pas. c'est pas con. c'est pas con. c'est pas con. le problème c'est qu'en faisant ça. quand même pas le coup de faire ça. canicule un fiche simple de dégâts restaure autant de pv que de dégâts infligés non défendus quoi ah oui c'est ce que j'avais un petit merde lance un destite mais ne peut pas être utilisé sur les sorts mouais mouais une tête de sort sur 10 appliqué tout ça c'est pas mal double la faiblesse de la cible c'est pas mal ça triple en vrai c'est overkill je pense mais c'est sympa double la faiblesse 1 et 1 5 est en vrai je pense que ce que j'ai c'est mieux c'est mieux équilibré quoi ouais ça me donne c'est polyvalent quoi ça me donne assez à toutes les cartes que je veux à chaque fois en fait ça me donne tout à chaque fois si j'enlève ça en fait je pense que je prends le risque de pas tout le temps pouvoir tout faire et encore je dis ça mais peut-être que si quand même plus de jouges au soir cible et j'ai pas un truc pour recharger la les sorts sinon ça peut être marrant quoi mais bon on sert pas tant de ça on peut prendre en remplacer le bouclier ardent j'étais un cube dans ton cube à j'aurais peut-être dû garder la thune pour l'event en vrai tu aurais peut-être été plus intelligent tant pis c'est trop tard ah oh oh on C'est bon. c'est ce que je ne pouvais pas juste le 1 choc mais il aurait fallu à chez 72 points tu as émis les deux dessus j'aurais peut-être tuer mais j'ai bon c'est pas grave c'est pas grave en tous les cas sur ce tour et devrait me crever je pense c'est trop tard pour ça non Ouais, là, je vais le tuer. C'est un... Ouais. Ah merde, j'ai oublié de couper la VOD. Ah, c'est pas grave, ça fera une run en une heure et demie, c'est pas grave. Je lance un DV de session en 3-5-6 de def. Ouais, ça peut être sympa, ça. Ça peut être sympa, mais c'est pas nécessaire non plus, quoi. Peut-être le problème, je pense, de ça, c'est qu'il faut un 5 pour le faire, quoi. Ça pose un peu problème. Ouais. C'est bon. Ça, ça va là. 11. 138. Pas mal. Pas mal du tout. 21. Par contre, il m'a neutralisation. Neutralisation. Qu'est-ce qui me sert le moins comme dé en vrai ? Je regarde un santé. oh ouais 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 pas sur ce taux il faut combien douze je peux le mettre là dedans ça il y a toujours plus de 1 s'il vous plaît 1 il y ulouloulouloulouloulouloulouloulou 1 2 3 4 5 c'est le meilleur tour qu'on puisse faire en termes de dégâts 187 on peut pas faire plus et c'est à l'aide des deux des deux cases quoi ouais je sais pas si j'ai bien fait de le défoncer sur ce tour en fait mais bon c'est trop tard en vrai quoi qu'en vrai le multi hit en fait on le craint pas donc finalement c'est peut-être pas si mal bon la radiance aura bien servi à rien en effet ça c'est sûr bon C'est pas mal en vrai, on l'aura tué en 5 tours, si je dis pas de conneries, c'est chiant ça. 26. 27. 87. Bah GG, ça fait tellement mal la surchauffe, c'est incroyable. Et First Try Mutation 5, ça fait plaisir, le deck il était incroyable en vrai. On a débloqué la 6, la dernière. Beau deck, beau deck, beau deck. On a débloqué le dé, j'ai pas fait le C non plus. Faudra qu'on fasse le C la prochaine fois. Ouais, sur ce YouTube, bah je vous dis à bientôt pour la suite hein, allez salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada